Et vous êtes là, à lui cirer les chaussures, à merci notre bon maître, vous avez pris quelques amendements. Vous l'avez lu, ça m'étonnerait, ça vous aurait rendu plus intelligent là. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous savez pas crier et respirer en même temps. Je me réjouis de vous voir à votre banc, où nous vous espérons depuis bientôt presque 15 jours, monsieur le Premier ministre. Car même en régime présidentiel, le Parlement continue à ressembler le peuple souverain. Et vous lui deviez des comptes dès le premier jour, mais vous y avez moqué, vous nous avez préféré le Tour de France. Vous étiez bien moins contris, monsieur le Premier ministre, sur le deuxième rang qui était le vôtre, entourant le chef de l'État à la maison de l'Amérique latine. Lorsqu'il vous a fait applaudir, je dis bien applaudir, l'engagement politique de monsieur Benalla, quelques instants après ses appoucements, il pouvait dire qu'il se félicitait et qu'il était fier de l'avoir embauché. A la fin, vous verrez, il le décorera. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédez ou partez, et quand vous partez, cédez avant. La dictature, a dit Emmanuel Macron, c'est quand un clan ou une personne décide des lois. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous testez vos talents dans ce domaine. Et vous êtes là à lui cirer les chaussures. Ah, merci notre bon maître, vous avez pris quelques amendements. Ah, merci notre seigneur, vous nous avez écoutés. Cette ultime mesquinerie est la signature de cette équipe. Le 49-3 chez eux, ce n'est pas un article de la Constitution, c'est une profession de foi. Que dis-je en code génétique ? Car la violence ne sert que vous. Vous allez faire une crise d'apoplexie, vous ne savez pas crier et respirer en même temps. Ça vient, attendez, en 2022, votez pour moi et vous l'aurez tout de suite. Je vous signale un détail qui a l'air de vous échapper. Je suis dans l'opposition, mais je ne demande qu'à gouverner, est-ce que vous vous en alliez ? Pas tous, je vous aime bien. Mais à changer de ligne politique et garder votre humour à deux balles pour vous foire. C'est ce que Karl Marx appelait le corps inorganique de l'homme. Vous pouvez lire Karl Marx, ce n'est pas interdit, vous savez, moi je lis tout. Vous l'avez lu, ça m'étonnerait, ça vous aurait rendu plus intelligent là. Vous vous êtes trompés sur tout, les tests, les masques, les jauges, les vaccins, les vagues. Au fond, au bord de l'abîme, vous n'avez qu'un mot d'ordre, faisons un grand pas. Sous-titrage Société Radio-Canada